Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette rue nouvellement rénovée. Monsieur le Président de l'établissement public territorial Grand Paris Sud-Est Avenir, cher Laurent Catala, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, J'ai le plaisir et la fierté de vous accueillir pour cette inauguration de la rue d'Estienne-Norve requalifiée. Plaisir et fierté d'abord, parce que cette rue est profondément rénovée, embellie, beaucoup plus fonctionnelle, mais aussi dans le respect de la diversité des usages qu'ils peuvent être ceux d'une voie urbaine moderne. Le passage et le stationnement des véhicules automobiles, qu'ils soient à essence ou électriques, y compris pour les personnes de mobilité réduite, celui des deux roues avec ou sans moteur, la circulation piétonne, celle en fauteuil roulant ou en poussette. L'accès au commerce et équipements publics avec des stationnements à minutes qui leur sont spécifiques. Plaisir et fierté encore, car au-delà de cette rue elle-même, cet embellissement s'inscrit pleinement dans le cahier des charges de la ZAC du centre ancien, que nous avons lancé dans les années 2007 à 2009. Ce cahier des charges comprenait entre autres la restauration de la ferme Durancy et sa réfectation à des activités publiques, à l'accueil maintenant de notre salle du conseil municipal et des mariages, et cette restauration a valu à la ville de Bonheuil-sur-Marne l'obtention des rubans du patrimoine en 2015. Ce cahier des charges comprenait aussi le pavage de certaines rues historiques, la rue de l'église dans un premier temps, et aujourd'hui la rue d'Etienne d'Orve. Le tout pour conserver ce cachet ancien d'un quartier hérité de ce qu'était autrefois Bonheuil, un village autour de son château, aux portes de l'abri. Cette ZAC du centre ancien vise aussi à redynamiser ce quartier historique de Bonheuil. C'est ainsi que nous y avons reconstitué des HLM en lien avec la déconstruction des bars Vidal et Flemming dans le quartier République à l'occasion de l'ANRU1, que nous allons continuer dans le cadre de l'ANRU2 avec le projet de renouvellement urbain du quartier Fabien, comme nous l'avons validé hier à la ferme avec nos partenaires de terrain, et une forte présence du conseil citoyen. En vue de la présentation de notre dossier au Conseil national d'engagement de l'ANRU, fin juin, début juillet. De la même manière que nous avons, par exemple, profondément transformé le quartier République, où nous sommes passés de 100% de logements sociaux, HLM, à 50%, avec des programmes en accession à la propriété, à prix maîtrisé. Nous avons aussi construit des logements sociaux, là où il y en avait 0%. À bon oeil, le progrès de la mixité urbaine et sociale n'est pas réservé à certains quartiers. Un autre objectif de CEDZAC était de redynamiser le commerce et services permettant à certains d'entre eux de s'installer dans des locaux plus fonctionnels et plus accessibles. Nous avons ainsi installé des professions médicales, et après avoir inauguré il y a quelques mois rue Auguste Grosse une nouvelle boulangerie, j'aurai le plaisir, et je vous y convie d'ailleurs, de participer cet après-midi à son invitation, à l'inauguration des nouveaux locaux de la boutique de l'Opticien, qui me fait déjà savoir qu'il connaît depuis cette nouvelle installation une augmentation sensible de sa clientèle. J'ajoute enfin que nous avons permis aussi dans ce quartier, qu'il se redynamise, une crèche associative de 40 berceaux, qui complète un dispositif d'accueil de la petite enfance, bien utile à notre population, qui reste une des plus jeunes du département du Val-de-Marne. Pour en revenir à la ZAC du Centre Ancien, nous en avons confié la réalisation à notre opérateur, la Société d'économie mixte d'aménagement de Bonheuil, la SEMABO, dont je préside au Conseil d'administration, et dont je salue la présence, je l'ai aperçue parmi nous, du directeur Pierre Beaulieu. Une ZAC, zone d'aménagement concernée, comportant des opérations d'aménagement et de construction d'immeubles. Avec des équipements publics, et parmi eux, les rues, financées pour partie sur les résultats d'opérations urbaines, pour partie par une participation communale. C'est dans ce cadre que la rue d'Estienne-Nord est devenue voie intercommunale, et que Grand Paris Sud-Est-Venir s'est donc substituée à la commune pour le part de financement public. Je remercie les services de GPSEA pour leur qualité et leur investissement dans ce projet, ainsi que les entreprises et les bureaux d'études. C'est d'ailleurs la même équipe qui a été retenue pour la deuxième tranche, à savoir le chantier en cours de l'avenue de Connel-Fabien. Un projet qui coûte pour la rue d'Estienne-Nord, 831 463 euros TTC. De l'argent bien dépensé pour l'environnement quotidien des habitants, des commerces et leurs clientèles, des usagers et des services du quartier. De l'argent qui fait travailler des entreprises de main-d'œuvre, et qui contribue donc à la création et au maintien d'emplois. Je voudrais enfin remercier l'ensemble des personnels qui auront contribué à la préparation de cette fête inaugurale, nos services municipaux concernés bien sûr, mais aussi l'association Benailleur Mémoire, qui a réalisé sur la base du fonds d'archives municipales que nous mettons à sa disposition, l'exposition qui retrace l'histoire de cette rue et de son environnement immédiat, et que son président, que je salue, Martin Mécry, nous commentera tout à l'heure après la coupure du rouban. Vive la rue d'Estienne-Nord, nouvelle ! Je vous remercie de votre écoute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501